Salut à tous, c'est You, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur PS3, il faut varier un petit peu les plaisirs, on n'a pas tous la PS4 pour certains qui nous regardent. Et on est sur London 2012, le jeu des jeux olympiques. Donc c'est sorti le 27 juin 2012 sur PS3, 3.6 et PC. C'est développé et édité par Sega Studios et c'est un jeu de sport, on va dire une sorte de party game sportif. Donc au total il y a 45 épreuves, pas mal de déclinaisons sur tout ce qui est jeux olympiques. Et aujourd'hui on va faire des petites épreuves ensemble. Donc là on a un menu jeux olympiques, donc c'est comme une saison, un petit peu comme FIFA, une saison sur les jeux olympiques. Donc on a un classement avec des médailles. On a les épreuves, donc tout ce qui est le listing des 45 épreuves. On peut choisir la liste qu'on veut pour jouer avec ses amis ou tout seul. On a des mini-jeux, donc ça c'est pas le truc le plus intéressant, c'est des sortes de petits défis par rapport aux épreuves qui sont proposées. Donc on a un jeu en ligne, donc là actuellement il doit être fermé, vu que c'est sorti le 27 juin 2012 et que ça fait à peu près plus de 3 ans maintenant, donc ça c'est fermé. On a les équipes et les records et les paramètres, donc si on veut modifier des équipes nationales pour intégrer des joueurs ou modifier les physiques des personnages présents dans le jeu. Donc on va faire des petites épreuves ensemble. On va en choisir quelques-unes. Des épreuves assez rapides, comme ça je vais pouvoir vous en montrer plusieurs, parce qu'il y a des épreuves très rapides et beaucoup plus longues. Donc quand c'est par salle, par exemple tir à l'arc, canoë et kayak, tout ça c'est beaucoup plus long. On va faire des épreuves standards. Alors, hop, on va faire un petit 100 mètres homme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour varier un petit peu ? On va faire un triple saut, un lancé de javelot. Là c'est vrai que c'est varié aussi si on fait un lancé de disque et un petit saut en haut-terre. On va pas en faire plus, je vais juste vous montrer un petit peu les autres styles d'épreuve. Donc on a de la natation, on a du plongeon. Donc ça c'est assez long, il faut faire des figures synchronisées, tout ça. Donc ça prend pas mal de temps et je trouve qu'à regarder à l'image, c'est pas très jouissif. Quand on joue, c'est plus intéressant, mais à regarder, ça peut être transcendant. Le tir à l'arc est une sorte de sketch, c'est le baltrap. Au pire, je ferai des autres vidéos pour vous présenter d'autres épreuves. Pour l'instant on va faire des épreuves assez simples. On voit qu'il y a beaucoup de choses, d'haltérophilie, beach volley, du canoë kayak, du keering, trampoling, etc. Donc on a beaucoup de petites choses. C'est un gameplay assez simple d'accès. Donc on va vous montrer ensemble, on va faire en moyen et en individuel. Là on peut jouer en équipe avec des amis. Donc là on va choisir de jouer en solo, on va prendre l'équipe de France. Hop, voilà, je choisis et on peut jouer. Donc c'est un jeu qui se rapproche de tout ce qu'on a en party game de jeux olympiques. C'est un gameplay assez différent des track and field où on devait martyriser le bouton pour aller le plus vite possible. Là c'est assez différent dans le sens où il va falloir jauger, appuyer de façon assez rapide, mais pas trop lente. Il faut toujours se situer dans une sorte de petite barre que vous allez voir à l'écran. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est que c'est des épreuves qui sont toujours très très simples d'accès. Et vous pouvez jouer avec vos amis, comme ça quand vous avez 10 minutes, il n'y a pas besoin d'un quart d'heure pour leur apprendre les touches. Donc là, on est parti pour un petit surmètre. Donc les commentaires sont en anglais. On peut même d'ailleurs se faire applaudir. Ah ouais, la petite hola, parce que là je pense que je vais peut-être être bon. Bon, c'est pas l'épreuve où je suis le plus fort. Donc là, on va pas tenter de faire un faux départ. Allez, vas-y. Oh, on est pas mal parti, on est pas mal parti. Donc là on voit, on a la jauge, il faut toujours être dans le vert. Pas la dépasser, pas être en dessous. Allez mec, allez mec, on est pas mal, on est pas mal. Ouh, 10 secondes, 2. On est assez loin du record, mais toujours assez bon pour être premier. On commence en fanfare ces premières épreuves. Premier, pas mal. Je m'étais rentraîné un petit peu parce que j'y jouais à l'époque. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur mon ancienne chaîne, sur ce jeu. J'étais en duo d'ailleurs. Là, j'ai décidé de la faire tout seul pour que ça aille plus vite et aussi pour que je vous montre un petit peu plus de choses. Donc on a aussi au droit au ralenti. Et on voit que, en gros, il faut toujours être dans le bon tempo. Il faut appuyer assez vite, mais pas assez lentement pour avoir une bonne vitesse. Si on appuie trop vite, on va beaucoup moins vite et les autres nous rattrapent. Et si on n'appuie pas assez, forcément, les autres nous rattrapent aussi. Donc c'est un jeu un peu de rythme. Et chaque épreuve a sa façon de gérer cette sorte de rythme. Parce que, bon, là, il faut pas mal appuyer sur le 100 mètres, mais il y a des épreuves où il faut beaucoup moins appuyer. Donc chaque petite épreuve a son gameplay à part. Il y a même aussi des gestions d'angle. Ça, on va le voir. Vous allez le voir tout de suite sur cette épreuve, si je ne me trompe pas. Mais c'est assez accessible, c'est simple. Et puis, on y prend goût. C'est un jeu qui a une bonne rejouabilité. Vous n'allez pas jouer 15 heures d'affilée, mais vous pouvez jouer de temps en temps. Et c'est vrai que sur PS3, ce n'est pas la console qui a accueilli le plus de party game. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer avec ses potes en offline. Quand on voit que, même maintenant, les Need for Speed, il y a le plus moyen de jouer en offline avec ses potes. Là, ça fait toujours plaisir. Donc là, on est parti pour un triple saut. Hop, allez. On n'est pas mal, on n'est pas mal. Donc là, il faut toujours se mettre dans la jauge pour avoir une vitesse qui est bloquée. Et là, il faut choisir, être dans le bon angle, 45 degrés. On n'a pas été trop mauvais. Il ne faut pas dépasser la planche. On voit que derrière, le gars inert contrôle, mais il est toujours aux aguets. Si on dépasse la planche, forcément, le saut n'est pas validé. Donc le but, c'est toujours d'avoir une très très bonne vitesse et d'avoir un très bon angle. Donc là, c'est en plusieurs salves. Donc c'est pour ça que c'est une épreuve un petit peu plus longue que le 100 mètres, vous l'avez vu. Donc là, il faut toujours... On voit que, là, je vous le dis, le tempo sur ce jeu est beaucoup moins agressif que sur le 100 mètres. Donc là, j'ai fait forcément un moins bon saut, vu que ma vitesse bloquée était beaucoup moins importante. et je n'ai pas eu une très bonne planche et mes angles n'étaient pas top. Donc on voit tout de suite que, comment dire, ma longueur était beaucoup moins importante qu'au premier saut. Donc j'ai perdu pratiquement un mètre, mais ça ne m'empêche pas de perdre des places puisqu'au premier saut, j'ai fait un très bon saut. Donc je garde ma première place. On prend le meilleur des six sauts. Donc là, pas mal. Allez, vas-y, mec. Oh, bel angle. Ouh, je crois que j'ai amélioré encore si... Ouais, en plus, j'étais large. Je pouvais encore prendre 20-30 centimètres. 17-61. C'est un jeu, à l'époque, que j'ai beaucoup... Bah, que j'ai tué, quoi. Donc j'ai vraiment fait toutes les épreuves au maximum. Donc j'ai... Voilà, j'ai fait 18-42 en record. Je ne pense pas que je le battrais puisque, bon, ça fait un petit moment que je me rentraîne. Mais je ne suis pas aussi bon qu'à l'époque. Allez, vas-y. Je vais essayer d'avoir une meilleure planche. Oh là là là, j'ai fait un très très bon saut. J'ai fait une planche assez bonne. Donc on peut mordre la planche, mais pas la dépasser. 17-98, ça c'est très très bon. Ça m'étonnerait que quelqu'un me batte. Parce que là, en moyen, c'est encore jouable. Quand on joue en difficile, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'ils sont très 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 forts. Ils font des plus de 18 mètres. Des sauts exceptionnels. Il y a des épreuves qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais celle-ci, je trouve... Je trouve qu'elle est assez simple. Oui, il y a une épreuve que j'ai essayé de m'entraîner à mort dessus. J'ai toujours été mauvais. Il a très bonne planche. C'est le kayak. Je n'ai jamais rien compris. 18-7. Pas mal. Ah ouais, là, je fais plus de 18 mètres. Donc là, c'est bon. C'est plié. Il reste un dernier essai. On voit quand c'est des croix, c'est qu'ils ont foiré leur saut. Ça veut dire qu'ils ont dû mordre... Ils ont dû faire une mauvaise planche. Allez, vas-y. Hop. Et bon, on est... Qu'est-ce qu'on a fait là ? Est-ce qu'on est meilleur ? 17-91. On est moins bon. Mais on a fait quand même une très très bonne série de sauts. Donc là, on est premier. On a gagné la médaille Isaac Vira. Certainement le frère de Patrick Vira. Allez, vas-y. Ah bah, deux médailles pour l'instant. Bon, ouais, on a gagné les deux étapes. Donc, on a toujours un classement. Et on peut se la péter à la fin quand on est très très bon. Donc là, deux médailles d'or. Je commence sur les chapeaux de roue. Et puis, c'est des épreuves que je gère assez bien. Donc là, lancé Javelot. Encore un autre gameplay. Donc, on a toujours un système de vitesse bloquée. Et une gestion l'angle. Où il va falloir être très précis. Parce que si on n'est pas assez rapide. On mord la ligne. Et notre essai n'est pas validé. Donc là, il faut aller. Il faut tapoter doucement ici. Très très bonne vitesse bloquée. Et gestion d'angle. 35 degrés, normalement. Et quand on est très bon, on a un ralenti. Donc, j'ai Javelot en or. C'est parce que j'avais fini. Je crois que j'avais établi un record. Ou j'avais fini la saison à l'époque. Donc, on a la possibilité d'avoir 8 objets sportifs en or. Pour réaliser des épreuves avec nos amis. Et qui sont de meilleure qualité. Et qui permettent d'avoir des meilleurs jets. Par exemple, sur le lancer de Javelot. Quand on a le Javelot en or. On peut lancer plus loin qu'avec le Javelot standard. Donc là, on tapote encore une fois. Allez. On est pas mal. On voit que là, vu que j'ai fait un bel angle. Et une bonne direction. Et une bonne vitesse. On a le droit à un ralenti. Et on voit tout de suite qu'il va très très loin. Et là, j'ai fait plus de 90 mètres. On voit que les commentateurs sont très impressionnés par mon super blancé. Je constate que je suis très bon. Allez. Alors là, on a... C'est encore en salve. On a plusieurs essais. Vas-y. Je suis pas mal. On va attendre un petit peu. 37 degrés. Encore un bel angle. Donc là, on a le droit au ralenti. Je vais tenter de me rapprocher un petit peu plus. Et on améliore. On améliore de quasiment un mètre. Oh, il est super heureux, là. Là, 91. On voit que j'ai explosé les autres sur le lancé de Javelot. Même en moyen, l'ordinateur, il va pas trop te chercher. Donc on a quand même de la marge. On a 10 mètres. Donc on peut tenter de faire... De faire des lancés un peu plus difficiles. Allez, vas-y. Donc là, on va attendre un petit peu. Bel angle encore une fois. Oh, j'avais encore de la marge. Je devrais le tenter. Oh, là, là, c'est exceptionnel. Oh, là, là, celui-là. Celui-là, il est violent. 96 mètres, 71. Ah, j'aurais pu planter un tête du type, quoi. Allez, mec. Ah, il est super heureux. De toute façon, là, il est premier. Mais ils viendront jamais me chercher. Même s'ils jouent à tous les autres. De toute façon, on garde que le meilleur lancé. Allez. Oh, là, là. Je suis parfait en vitesse. On va attendre au maximum. 37. Ah, je mors, là. Je mors. Ah, faute. Parce que j'ai mordu. Ah, puis, ouais. C'est bête. On voit un. Ici. Ah, je mors, mais de 5 centimètres, quoi. Donc, on a le point de repère. Il y a une sorte de petit marquage blanc au sol. Il faut toujours essayer de prendre sa vitesse juste avant le marquage au sol. Et la bloquer à ce niveau-là. Parce que sinon, avec le recul du joueur. On est niqué. Donc, là, on est pas mal. 36. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avais de la marge, en plus. Oh, là, là, celui-là. Oh, j'améliore encore une fois. 97,57. Et voilà, je suis pas mal. Je suis très, très bon. Encore une médaille d'or. Bon petit jeu, quand même. On voit que, visuellement, pour de la PS3, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Les personnages sont très bien modélisés. Après, c'est tout l'environnement. Les autres personnages. Par exemple, celui qui contrôle le javelot, tout ça. On voit qu'il y a beaucoup moins de détails sur ces joueurs-là. Sur ces PNJ-là. Mais c'est agréable à l'œil. Après, les commentaires sont en anglais. Mais bon, rien que l'ambiance du stade, tout ça. Ça amène un petit plus. J'aurais préféré que ça soit en français. Mais bon, on va pas se plaindre. De toute façon, c'est un jeu, bon, pour maintenant, qui est assez ancien. Mais le gameplay, vu qu'il est assez simple, ça reste très très fun. Et puis, comme je l'ai dit au tout début, vous, par exemple, vous avez, je sais pas, une demi-heure, une heure avec un pote, vous savez pas quoi faire. Bah là, celui-là, ce jeu-là, vous avez des petits dictatiels. Je vais vous en montrer un vite fait. Comme ça, pour apprendre les touches à son pote, c'est très très simple. On a tout à l'écran. Et pour chaque épreuve, donc on a un petit dictatiel pour les 45 épreuves. Donc là, on voit, on maintient le air. Dès qu'on a un petit anneau, on le déplace de l'autre côté. Ainsi de suite. Donc on voit que c'est très très simple. Là, on relâche. On a la vitesse bloquée. Et on choisit un bon angle. Donc là, voilà. Bon angle. Et on voit, il y a des petites indications. Si vous faites le lancer trop tôt, c'est mort. Trop tard, c'est mort aussi. Il faut le faire au bon moment. Dans le petit quart bleu, en choisissant un bon angle. Quoique, en 20 secondes, vous avez compris le gameplay. Je vais me faire apprécier un petit peu. Pour me donner du courage. Et comme ça, vous pouvez faire des petites parties. Assez rapide. Donc là. On est bon. Pas mal de l'autre côté. Bonne vitesse bloquée. Vitesse bloquée parfaite. On va essayer d'avoir un bon angle. Ouais, pratiquement l'angle parfait. Il faut essayer d'être au milieu du bleu. Celui-là, à mon avis, ils ne vont pas aller me chercher. 70 mètres au premier essai. Le deuxième, il est à 59 mètres. Je suis large. Je suis très très large. J'aurais dû jouer en difficile pour cette partie. Allez. Là, ça n'aurait pas été la même rigolade. Oh là là. Celui-là, il n'est pas mal. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Ah, mais moins bon que le premier. Ah, j'aurais cru le contraire. Mais bon, 67 mètres. Je vais essayer de me rapprocher du record du monde. Allez, vas-y, mec. Allez, vas-y. Oh, on n'est pas mal. On est bien dessus. Ah, j'ai le bon angle, là. 45 degrés. Ah, mais je n'améliore pas. J'ai fait vraiment un premier lancer exceptionnel. Pourtant, je crois que j'ai le disque en dehors. Ouais, j'ai le disque en dehors en plus. Allez, vas-y. De toute façon, pour battre le record du monde, il faut vraiment que je fasse 45 degrés en parfait. Ah, je foire. Ah, j'ai tenté le diable. Comme ça, on voit, c'est vraiment... Il faut être au taquet quand même. Parce que sinon, on ne fait rien du tout. Ah, on peut stopper d'ailleurs. Voilà. Là, on voit que j'ai foiré le début, donc je stoppe. Voilà, pour avoir une meilleure vitesse bloquée, je recommence. Vas-y. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, là, on a un angle quasi parfait, là. Ouh là là, celui-là, il part. Il va dans l'espace. Oh, je touche. J'effleure le record du monde. 74,49 m. J'ai repris quand même 4... 3,50 m, pratiquement. Alors là, celui-là, il était exceptionnel. De toute façon, j'ai quasiment 13 m d'avance sur le deuxième. Ah, mon, entre les deux. Allez, vas-y. On est bon. Oh là là, celui-là, celui-là, il est pas mal. Ah, 42. Il va être moins bon que celui d'avant. Ouais, quand même. Mais ça reste un très très bon lancé, plus de 70 m. Encore une autre médaille. Une médaille encore facile. Donc là, il reste... Je crois qu'il reste normalement une petite épreuve. Qu'est-ce que j'ai pris, là ? Je me souviens plus du tout. Même les petits temps de chargement, on voit que je détiens le record du monde. On a des indications d'haltérophilie. De toute façon, je détiens les records du monde sur tous les trucs. Et le saut en hauteur. Alors celui-ci, je l'ai gardé pour la fin parce que je suis extrêmement mauvais au saut en hauteur. Comme quoi, des fois, il y a des épreuves, même si les gameplays se ressemblent, où on est plus mauvais que d'autres. Et celle-ci, je vais moins me la ramener. Donc on choisit ça hauteur. Vaut mieux pas prendre trop tout de suite parce que si on prend trop et qu'on foire, on est disqualifié directement. Donc je vais prendre... On va commencer doucement. Je vais prendre 1,80. Donc on voit le record du monde, il est à 2,45. Ça, c'est le record du monde du jeu. Je crois que je ne l'ai pas dépassé parce que j'ai des trop mauvais. Donc là, il ne faut pas appuyer trop fort. Là, ce n'est pas 45 degrés, je crois. C'est plus... Je suis passé quand même, mais vu que j'avais pris assez bas, je suis passé facilement. On doit d'ailleurs lever les pieds à la fin. Sinon, on touche la barre. Et il y a aussi les épreuves féminines. Donc ça, c'est bien. On a garçons et femmes. Donc les records du monde pour les femmes sont souvent un peu moins élevés que pour les hommes. Mais vu que les autres joueurs font des scores moins élevés, ça reste à l'identique comme si on choisissait les hommes. Donc là, on va prendre 1,96. On va jouer tranquille. On va se concentrer. On a le droit à 3 chances par choix de hauteur où on passe. Donc là, je suis large. Si je joue un pommie, il y a moyen de faire beaucoup plus. Donc ils ont tous fait 1,96. Sauf les deux derniers. Donc eux, ils ne battront plus. Quand ils ont moins que nous, ça veut dire qu'eux, c'est moins. Ils ont foiré à 1,96. Donc ils ont leur dernier score en date. Donc là, on va mettre... Bon allez, on va tenter. On va quand même tenter 2,10. Cette épreuve peut durer super longtemps si on fait centimètre par centimètre. Allez, vas-y. Ah voilà, j'ai levé les pieds trop tôt. Du coup, j'ai touché au dernier moment. En plus, on voit au ralenti que j'étais quand même large. Allez, vas-y. Doucement. On s'entraîtra. Allez, ça passe. Ça passe. On a 2,10. On est toujours dans la course à la médaille. Là, si on a cette médaille-là, on a toutes les médailles de la compétition. Donc 2,10. Il y a plus que 4 nations en compétition. Donc là, ça va être plus difficile. Forcément, on va tenter 2,18. On va faire moins le flou. Allez, vas-y. On est bien. On est bien. On était large. Premier essai, on passe. Donc là, il ne reste plus que 3 nations en compétition. L'autre à foire à 2,17. Donc on voit, il faut mieux faire petit à petit. Comme ça, on élimine les autres. Parce que si on fait tout de suite 2,40, si on perd, on est dernier. Donc là, on va tenter 2,26. Allez. Allez, vas-y. Oh, bon angle. Ah, je passe. Je frôle, mais je passe. En plus, j'avais un angle quasi parfait, une bonne vitesse. Comme quoi, on voit que là, c'est beaucoup plus difficile. Ah ouais, là, je touche avec le cul. 2,26. Il reste 2 nations en compétition. Donc vu comment c'était difficile, je vais tenter juste... Bon allez, je vais quand même tenter 2,30. Je pense que je vais m'arracher. Au moins, c'est une médaille d'argent. Donc là, si on n'a pas la vitesse parfaite, je suis certain qu'on passe pas. Oh, je passe encore. Je touche encore avec le cul. Et je passe. 2,30. Là, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Là, je crois que c'est fini. J'aurais dû tenter plus. Mais ça tombe bien. Parce que l'autre, Afoira, a 2,29. Comme quoi. Avec un peu de chance. On est premier. On est premier. Ah, je peux encore continuer. C'est vrai que je peux encore continuer. Vu que là, on est sûr d'être premier. On va tenter... Allez, vas-y. On va tenter 2,40. Je ne pense pas que je le passe. Vitesse bloquée parfaite. Ouh, je passe encore. Putain, la folie. Je suis parti dans l'aigu, là. 2,40. Je me rapproche du record du monde. Bon, allez, vas-y. On va tenter... Record l'Olympique, 2,40. Ah, bah, comme quoi. Qu'est-ce que je fais ? Bon, on va... Bon, allez. On tente 2,46. 6 centimètres de plus. Allez, vas-y. De toute façon, j'ai 3 essais. Ah, là, je foire totalement. Mon angle était pourri, même si ma vitesse bloquée était parfaite. Là, on voit que... J'étais dans les choux. Ah, là, je me prends carrément la barre en pleine tête, quoi. Là, ça ne touche pas avec le cul. Ça touche avec la tronche. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, fais un saut, là. Ah, là, je foire. Il faut bien que je prenne l'angle. Putain, je l'avais tout à l'heure, en plus. Au dernier essai. Allez, mec. On reste confiant. Ah, non, même avec un bon angle. On voit que j'ai le angle quasi parfait. Mais ça ne passe pas. Voilà, de toute façon, c'était trop chaud. Donc, voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour des petites épreuves que je vous avais montrées. Bon, j'en profite pour passer un petit lien pour s'abonner à la vidéo. J'espère que cette vidéo, d'ailleurs, vous aura plu. Je vous souhaite un bon petit visionnage sur les Jeux Olympiques. Et si vous avez le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer ou à mettre en commentaire vos temps sur les différentes épreuves. Comme ça, pour une prochaine vidéo, j'essaierai, je dis bien, j'essaierai d'améliorer tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !